et salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais te montrer comment utiliser un lutte et à quel moment quand est ce qu'il faut l'utiliser on m'a posé la question dernièrement sur une de mes vidéos et je pense que c'est un truc qui qui peut être un peu confus tu vois parce qu'entre le color space transform donc le cst les luttes etc le film émulation ça peut vite monter la tête et genre là mais en fait à quel moment tu utilises le lutte ou pas ou est ce que c'est bien d'utiliser dans l'utiliser ou pas et je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo donc ici on a une vidéo enfin ouais un rush harry alexa ok et là j'ai mis trois nœuds pour te montrer tout ça alors ici en fait je vais utiliser trois deux méthodes je sais pas si j'avais déjà version 2 load ouais attends je vais tout débarrasser comme ça tu vas mieux comprendre donc la première méthode je vais utiliser le cst ok non en fait c'est quoi je vais mettre je vais je vais convertir en avec le lutte en rec 709 d'abord donc là je suis dans les luttes de davinci et je vais dans le rang harry et harry alexa toux rec 709 donc là c'est juste enfin c'est uniquement en fait ça remplace le cst ça c'est uniquement la conversion en rec 709 donc là je vais glisser ok donc là on convertit en 709 parfaitement et je vais te montrer l'autre méthode avec le cst donc déjà tu vas voir la différence là c'est juste deux façons de faire il n'a pas une qui est juste ou fausse tu vois c'est juste deux façons de faire je vais te montrer déjà la différence entre ça de mettre la lutte en 709 pour le 709 et le cst pour le 709 également donc là harry white gamut donc je dirais le seul défaut du cst c'est ça c'est de savoir quel profil etc d'aller chercher les infos tu vois tu perds un peu de temps de guillemets mais bon le rendu est meilleur aussi tu vois donc là à première vue tu dis ouais on voit pas trop la différence alors après j'avoue peut-être que sur youtube tu verras peut-être pas forcément tu vois mais donc là c'est ok celui de droite c'est avec le cst celui de gauche c'est avec la lutte donc moi clairement je vois que sa peau avec la lutte elle est moins c'est moins saturé tu vois donc on est des couleurs qui sont un peu plus fade que sur la droite tu vois également c'est un peu plus sombre non là ça va en fait c'est ouais non ça va c'est un peu plus ouais et c'est aussi un peu plus contrasté le cst c'est un peu plus contrasté donc ce qui fait que ben les couleurs elles sont un peu plus vives tu vois ça fait moins fade donc déjà tu as une conversion qui est un peu meilleure mais bon imaginons qu'il n'a pas vraiment de différence tu vois donc là on a ça je vais retourner sur la lutte donc là la lutte 709 à quel moment on utilise la lutte 709 alors déjà ça ça dépend de toi en fait ça dépend si tu préfères fonctionner comme ça donc c'est à toi de voir maintenant tu sais la différence enfin si tu l'as tu as pu voir sur youtube ou en le testant toi même tu verras que il ya une légère différence avec les couleurs mais bon c'est pas trop flagrant non plus et le workflow reste le même c'est à dire qu'après tu vas faire des modifications ici dans le nœud qui précède pour pas perdre des informations parce que le but c'est de travailler l'image sur le fichier log et pas le 709 le 709 c'est juste pour la conversion mais le but c'est de travailler avant tu vois donc ça ça dépend de toi ça dépend de ton workflow ensuite à quel moment on va utiliser une lutte créative et est-ce que il ya besoin de convertir avant pas aussi parce que ça c'est un truc que pendant un moment je 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 savais pas moi même tu vois du coup j'ai cherché l'info et en fait tu as soit des luttes créatives qui partent du log directement au look donc ça c'est des luttes qui sont faites pour la caméra précisément tu vois donc c'est vraiment faire attention genre voilà si tu veux enfin si ta caméra toi à toi c'est une raid ou une harry ou une ou un sony rs sony a7s3 par exemple et ben il faut que tu achètes une lutte sony a7s3 pour le sony harry alexa pour harry etc etc tu vois ou alors tu as des luttes créatives qui partent du rec 7 en 9 et du coup tu peux prendre n'importe quelle lutte à partir du moment où c'est convertible depuis le rec 7 en 9 jusqu'à hulu créative et du coup ça peut être pour n'importe que caméra exemple ici donc là on a converti en 709 et ici je mets de ma lutte créative donc là je vais ici j'ai mis dans le dossier créative et là j'ai par exemple le kodak vision vision 250 d et tu vois que ça se fait naturellement tu vois si j'avais enlevé le 709 ça resterait fade tu vois malgré que j'ai mis une lutte ça fait voilà ça c'est pas très beau tu vois et pareil si j'utilise avec le cst et je mets ma lutte ça va être exactement la même chose tu vois mais là c'est encore plus flagrant maintenant que j'ai mis la lutte créative là je pense que même vous vous le voyez un c'est violent donc là c'est avec la lutte 709 et la cst 709 cst 709 cst donc là c'est violent au début règle 709 on voyait pas trop la diff maintenant ça fait une énorme différence avec les couleurs tu vois déjà là mais bref en tout cas le workflow reste le même c'est exactement la même chose tu peux faire comme ça et après tu as des luttes de log à créatif du coup là tu n'as pas besoin de cst ni de lutte 709 voilà et dans quel cas tu vas utiliser une lutte soit c'est toi qui décide donc là je peux parler à lutte créative pas du 709 soit c'est toi qui décide de faire parce que tu as bien aimé une lutte etc ou alors c'est le réalisateur qui va te dire voilà j'ai filmé avec ça j'ai filmé avec cette lutte donc c'est possible de filmer avec une lutte pour ceux qui ne savent pas en fait ils vont mettre la lutte directement la caméra et vont shooter avec pour en fait avoir un un prêt un prévisionnage en fait un comment je sais pas comment dire un rendu à l'avance pour voir un petit peu ok là ça le fait que ces lumières là avec cette lutte ça ça rend plutôt bien c'est un peu l'ambiance qu'on voulait tu vois et en fait une fois qu'ils ont fini le tournage et qui vont faire le monde enfin une fois qu'ils auraient fini le tournage et le montage ils t'envoient le projet et ils vont t'envoyer aussi la lutte que qu'ils aimeraient que tu appliques au projet comme base ensuite tu fais ton truc tu vois généralement mais si eux décide voilà nous on a shoot avec ça on aimerait que tu mettes ça dans le projet par là il faut que tu le mettes tu vois tu le mets ici comme comme je t'ai montré tu vois donc soit tu convertis avec le cst soit avec le 709 c'est on s'en fout après si tu vois meilleur rendu tu as capté mais c'est comme ça en fait c'est la manière dont c'est utilisé c'est comme ça et ensuite tu fais tout un truc comme d'habitude avec le comme avec le cst tu as tout le workflow qui est tout pareil donc aller sur le nœud de previous node le nœud avant et c'est là où tu fais tout un truc et puis sinon l'autre méthode encore la dernière mais celle là pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment sur ma chaîne ils connaissent donc c'est le film émulation donc ça on reprend le cst ici on enlève gamma 2.4 on met cinéon film log et ensuite on met les films looks qui sont directement intégrés dans davinci et ici tu mets celui que tu veux quoi et je crois que je vais partir sur ça par contre cette méthode là alors attends est ce qu'il est passé où est ce que t'es passé mon ami ok donc cette méthode là par contre est obligé de passer par le cst il n'y a pas parce que là si tu fais ça avec l'autre je vais te montrer j'ai pas compris là ah oui ok ça c'est juste si admettons je te mets le le lutte harry règle 709 est ici je te mets le film looks tu vois ça contraste à fond et tout c'est en fait c'est une lutte qui est spéciale en fait c'est pas vraiment une lutte classique c'est là c'est vraiment pour l'affût pour le film émulation et là il faut utiliser le cst pour convertir etc etc donc ça c'est encore une autre méthode c'est encore une autre façon de faire donc c'est faut pas vraiment le considéré comme une lutte enfin oui et non on va dire voilà est juste la méthode qui change et voilà donc donc voilà quand est-ce qu'il faut l'utiliser donc ça dépend de toi ça dépend des gens qui tu travailles s'ils décident de mettre une lutte parce qu'ils veulent ce rendu là spécifiquement tu vois donc ça va vraiment dépendre du workflow de l'équipe qu'est ce qu'ils veulent comme rendu à la fin etc etc donc j'espère que c'est un peu plus clair je sais que ça aura beaucoup d'informations mais là maintenant vu que j'en ai fait une vidéo un peu compacte tu pourras revoir revisionner si jamais tu te rappelles pas tu vois donc j'espère que ça te sera utile lâche un pouce bleu sur cette vidéo si tu as kiffé laisse moi un commentaire également pour me dire ce que tu en as pensé n'hésite pas aussi à mettre en commentaire des choses que tu ne comprends pas en étalonnage comme ça ça me donnera des idées pour créer de nouvelles vidéos à ce sujet partage la vidéo à fond comme ça ça peut aider aussi d'autres personnes dans ce milieu là dans l'étalonnage abonne toi si c'est pas déjà fait clique sur la petite cloche aussi quand comme ça tu seras au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir parce qu'il y en a pas mal qui sont abonnés mais qui ne regardent pas les nouvelles vidéos tu vois donc clique sur la petite cloche et puis nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo peace